salut à tous bienvenue dans ce premier épisode de cheveux au vent c'est une nouvelle chaîne youtube que je viens de créer c'est une chaîne qui est dédiée 100% à l'automobile principalement aux youngtimers aux coupés aux cabs aux petites sportives et du coup je me suis lancé ça faisait un petit moment que je pensais je pensais à ça et du coup j'ai lié l'utile à l'agréable parce que j'avais un premier projet de d'achat revente et de remise en route d'une petite voiture pour commencer à me faire la main et du coup c'est chose faite je suis à bord de cette première voiture que j'ai acheté le week-end dernier donc ça faisait quelques semaines que je cherchais sur sur le bon coin une petite occasion un truc un peu sympathique à redémarrer à retaper et à rouler et à revendre et du coup on est assis dedans donc il s'agit d'une hyundai coupé fx de 2002 donc que j'ai trouvé sur les bords du lac léman elle avait pas roulé depuis deux ans donc elle était restée à l'abandon pendant deux ans elle a 117 mille kilomètres donc ce qui est relativement peu donc c'est un quatre cylindres de litres de 143 chevaux et donc donc je l'ai trouvé sur le bon coin je les négociais donc je l'ai touché finalement à 1200 euros donc je les ramener en l'attractant avec avec un train de traction jusqu'à lyon où j'habite pour commencer à la réparer à diagnostiquer les pannes sauf que j'avais fait un petit peu auparavant la faire rouler la remettre en route lui faire passer le contrôle technique voilà du coup ce qui marche pas sur cette voiture quand je l'ai acheté elle ne démarrait pas tout simplement la maladie sur ces sur ces modèles c'est le bmc donc c'est un module électronique qui se trouve sous le volant et qui gère toute la partie électronique des accessoires de l'anti-démarrage tout ce qui est climatisation ventilation les fenêtres électriques la fermeture centralisée et donc le boîtier s'était oxydé je pense que le circuit imprimé du coup était cassé et du coup la voiture ne démarrait pas je m'étais renseigné auparavant sur sur certains forums et ce qui s'avère être vrai c'est qu'au final la puce spécifique de l'anti-démarrage du coup défectueuse j'ai remplacé le bmc j'ai réussi à redémarrer la voiture avec un bmc de remplacement acheté en casse vous allez voir du coup le moment où j'ai réussi à démarrer la voiture vous entendez ce que j'entends regardez je crois que j'ai réussi à allumer cette voiture par contre j'ai un petit souci avec les warning ça n'a aucun effet donc il doit y avoir un faux contact au niveau de cette commande mais sinon les phares marche les essuie-glaces aussi l'issuie-glace arrière aussi la clim fonctionne c'est froid donc bon je vais aller faire un tout petit tour je vais faire un tout petit tour pour voir si la voiture roule correctement idéalement je vais mettre un petit peu d'essence et puis je vais la regarder je suis super content et du coup comme vous pouvez le voir la voiture démarre le moteur démarre au quart de tour aucun problème la seule chose c'est qu'il reste encore des petits problèmes sur le relais clignotant warning et la fermeture centralisée donc j'ai tout démonté j'ai démonté le bmc j'ai démonté le cu qui se trouve derrière la boîte à gants et j'ai envoyé tout ça pour réparation dans une auprès d'une société en allemagne qui s'occupe de réparer des composants électroniques donc le colis vient de partir avant-hier et je pense qu'en fin de semaine prochaine je recevrai le tout réparé et je vais pouvoir le remonter autre petite chose quand j'ai réussi à démarrer la voiture j'ai quand même essayé d'embrayer de passer la première à voir ce qui se passait et il se passait strictement rien et pour cause ce qui se passait c'est que j'ai vu sous la voiture une fuite de liquide hydraulique donc là sur cette voiture on a un embrayage hydraulique et du coup tout est lié au même circuit hydraulique de freinage d'embrayage et donc comme j'ai pu le constater le bocal était à moitié vide et il y avait une grosse fuite sous la voiture donc je vais vous montrer ça tout de suite du coup la voilà la voiture donc il est assez sympathique un beau petit coupé hyundai et du coup je sais pas si on va voir mais sous la voiture on voit encore les stigmates de la fuite et donc du coup j'ai fait un petit complément de liquide hydraulique d'huile pour voir d'où venait la fuite donc le réservoir est ici j'ai fait le niveau et du coup il va falloir que j'emmène la voiture dans un garage que je viens de louer pour pouvoir la lever et voir d'où vient cette fuite à priori je pense que ça serait simplement une durite parce que qui dit durite percée dit manque de pression et s'il n'y a pas de pression à priori l'embrayage ne peut pas ne peut pas s'accionner donc donc voilà donc la suite au prochain épisode quand je tractorais la voiture dans le garage que j'ai loué spécialement pour l'occasion et comme ça on va pouvoir suivre l'avancée de ce projet honnêtement c'est vraiment tip top il y a masse de place pour stocker ici on peut en bidouiller des on peut bosser sur des culasses ce qu'il y a c'est qu'on peut prendre un contrat d'électricité par rapport par contre par rapport à l'eau il y a une arrivée d'eau mais il n'y a pas de sous compteur apparemment donc il faudrait avoir sur pour l'eau après bon c'est juste ça c'est un plus voilà j'ai collé la fuite au maximum ici je pense qu'il ya bien 4 m 50 en fermant la porte et si on laisse la porte ouverte et en fait on a accès jusqu'à le bout de trottoir qui est devant esthétiquement la voiture elle est vraiment très propre il ya pratiquement aucune rayure sur la voiture la peinture est en bon état les optiques sont en bon état je pense que toute façon il y aura le droit à un beau petit lavage lustrage du petit magoyeur sur les jantes comme il se doit voilà c'est juste de la de la poussière faudra passer aussi par une une rénovation des blocs optiques qui sont un petit peu terni et jauni avec le temps et puis aussi il ya une durite la durite de lave glace qui a cédé avec les cycles de chaud et de froid donc ça aussi c'est commandé et il va falloir réparer cette petite pièce et puis je vais vous montrer je vais vous montrer l'intérieur l'intérieur aussi est en bon état j'ai encore rien fait à l'intérieur à part le démontage de l'occu qui se trouve derrière ici et le bmc qui se trouve sous le volant il n'y a pas de il n'y a pas de traces d'usure particulière c'est juste sale donc il y aura un gros gros champouinage passage d'un aspirateur injecteur à vapeur et puis voilà puis un petit produit d'entretien tirent aussi un petit produit de rénovation plastique pour pour donner un petit peu un coup de peps au plastique sans tomber dans un truc super brillant mais il ya vraiment une très très bonne base de boulot voilà les contreportes sont propres elles sont pas elles sont pas griffées le tissu est en bon état donc honnêtement pour le prix je pense que c'est vraiment une très très bonne base de travail et quand le travail sera terminé ce que j'ai pu constater sur le bon coin ou sur la centrale c'est que ces voitures-ci se monnaient entre entre 4000 et 5000 euros à peu près donc ça sera l'objectif à la revente voilà je voulais sur ces images à bientôt